Bonjour tout le monde avec vous Lina. Aujourd'hui ensemble nous allons réaliser un plat qui est un plat de saison, c'est le bœuf bourguignon qui tient son nom de la cuisine bourguignonne. Aussi c'est un plat préparé à base de bœuf de lardin. J'utilise pas dans ma cuisine de lardin mais je vais essayer de remplacer ça tout à l'heure avec autre chose qui ressemble un petit peu au goût du lardin. Et aussi initialement il est réalisé avec le vin de bourgogne. Aussi j'utilise pas le vin dans ma cuisine mais sinon je vais essayer de remplacer ça avec le vinaigre parce qu'après tout ça va s'évaporer lors de la cuisson. Je vais utiliser du vinaigre tout simplement. Et aussi à la fin ce plat sera bien garni avec initialement une garniture de champignons, de petits oignons, c'est à dire des oignons perlés et du lardin. Je vais remplacer le lardin, pas autre chose. Et sinon aussi d'autres légumes de saison ou tout simplement de la pente de terre, des carottes, des haricots et même des fenouilles. Moi personnellement des fois quand je le prépare je mets des fenouilles parce que j'adore le goût des fenouilles. Suivez-moi, nous allons voir la liste des ingrédients de notre plat d'aujourd'hui, bœuf bourguignon. Pour la réalisation de notre plat d'aujourd'hui, bien sûr j'aurai besoin de bœuf. Là j'ai quelques morceaux, j'ai à peu près 400 grammes. Bien sûr ça dépendra de votre famille. Moi j'ai utilisé des morceaux de bœuf sans eau. Habituellement aussi dans la recette on utilise des os à moelle, ça donne un meilleur goût aussi. Moi pour aujourd'hui je vais utiliser uniquement de la viande de bœuf en cubes que j'ai coupé en cubes. J'aurai aussi besoin de petits oignons ou bien d'oignons perlés que je n'ai pas pu trouver ici en Angleterre. Mais j'en suis sûre qu'en France vous allez trouver ça. Aussi j'aurai besoin comme herbe, j'aurai besoin de thym frais, de laurier et du basilic. J'aurai besoin d'un grand oignon, de trois gousses d'ail. J'aurai besoin pour la décoration des champignons, des carottes, des pommes de terre. Moi je les ai achetées prêtes à Tesco. Voilà, qu'est-ce que je vais faire ? Tout simplement, tout à l'heure je vais les faire revenir dans un peu de beurre et garnir avec mon plat. Pour les épices j'aurai besoin du curcuma pour colorer mes pommes de terre, du poivre noir, du sel. Là j'ai du vinaigre, là j'ai un bouillon de bœuf. Là voilà ce que je vais remplacer pour remplacer le lardent. Voilà ce que j'ai trouvé au magasin. On m'avait dit que ça ressemblait un petit peu au lardent concernant le goût. Donc je vais utiliser celui-là, c'est tout simplement de la dinde fumée. Et aussi j'aurai besoin de farine et de vinaigre. Et j'aurai besoin ici de tomates concassées. J'ai ici à peu près 400 grammes. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Là dans un faitout, je vais allumer à feu vif. J'ai mis à peu près 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Comme je vous ai dit à feu vif, je vais faire revenir les morceaux de pœuf jusqu'à ce qu'ils obtiennent une belle couleur dorée. Ma viande commence à colorer. Je vais ajouter le poivre noir. Je vais ajouter le sel. Ma viande est colorée. Je vais ajouter l'ail et l'oignon. Je vais faire revenir à feu vif. Je vais faire revenir jusqu'à ce que l'oignon prenne une belle couleur dorée. Là comme vous voyez, le bœuf ainsi que l'oignon a pris une belle couleur dorée. Là je vais ajouter la farine. Voilà. Et je vais déglacer avec un peu de vinaigre. Je vais ajouter un peu de bouillant de bœuf. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Je vais transférer dans une cocotte ou tout simplement un fétou à fond épais. Je l'ai transféré dans une cocotte ou un fétou à fond épais. Qu'est-ce que je vais faire? Là je vais ajouter la tomate. On avait dit 400 g de tomates concassées ou bien à peu près 3 tomates fraîches. Voilà. Là je vais ajouter un autre bouquet garni qui se compose de thym frais, de basilic et de laurier. Et je vais ajouter le bulan de bœuf jusqu'à couvrir les morceaux de viande. À peu près comme ça. Je vais mettre de côté et je vais laisser cuire à peu près une heure. Mais comme je vais utiliser la cocotte, ça va prendre moins de temps. Je vais laisser cuire à peu près une vingtaine de minutes à feu doux à moyen. Notre viande est en train de frémir. Entre temps, de même fait tout. Là j'ai mis deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais mettre ces morceaux qu'on avait dit ça remplace les lardons. Voilà. Je vais ajouter à ça les petits oignons. Ou sinon si vous arrivez à trouver des oignons perlés, ça serait encore mieux. Je vais faire revenir jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur dorée. Le produit que j'ai utilisé, voilà. Ça se vend chez les gazins turcs. Entre temps, j'ai lavé mes champignons et nettoyé. Et je vais les couper. Là comme vous voyez, mes oignons ont pris une belle couleur dorée. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement ajouter les champignons que j'ai lavé et coupé en deux. Voilà, je vais le faire revenir à feu vif jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur. Voilà, comme vous voyez, ils ont pris une belle couleur dorée. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais éteindre et réserver de côté. Parce que tout à l'heure, je vais les ajouter tout simplement à notre bœuf. Voilà. Pour ce qui est de la garniture, j'avais dit que je vais garnir avec les pommes de terre que j'ai trouvées. Elles sont précuites à Tesco. Ou tout simplement, si vous n'avez pas ça, vous n'avez qu'à prendre des petites pommes de terre, les faire bouillir pendant à peu près 7 minutes. Ensuite, les faire dorer avec du beurre, les sauter dans une poêle et les réserver pour la garniture tout à l'heure. Moi, pour moi, ils sont prêts. Je vais tout simplement les faire revenir dans du beurre. Et aussi pour les carottes. Les carottes, je vais tout simplement les faire bouillir en même temps que les pommes de terre. Si vous utilisez des pommes de terre qui ne sont pas pré-cuites, je vais tout simplement les éplucher et les faire revenir dans de l'eau salée à peu près pendant 7 minutes. Voilà mes carottes. Je les ai épluchées, lavées, épluchées et je les ai coupées à peu près 2 à 3 doigts. Regardez. Voilà, elles ne sont pas trop petites pour donner un bel aspect à notre plat. J'ai mis du sel dans de l'eau et bien sûr, je vais faire bouillir pendant à peu près 7 à 8 minutes. Ensuite, je vais les faire revenir dans du beurre. Moi, pour la garniture de mon plat, j'ai utilisé les pommes de terre ainsi que les carottes. Et bien sûr, pour ce qui est des champignons et tout, c'est vraiment obligatoire pour ce plat. Mais sinon, pour la garniture, vous pouvez utiliser les légumes de saison qui sont disponibles chez vous. Voilà notre bœuf bourguignon. Après une cuisson de 20 minutes dans la cocotte, si vous utilisez un faitout, la cuisson se fera à peu près en 1 heure. Après avoir retiré le bouquet garni, je vais tout simplement mettre à l'intérieur de notre cocotte. Là, ce que je vais faire, je vais tout simplement ajouter la préparation qu'on avait préparée tout à l'heure. Voilà ce qui est que les champignons, les petits oignons ainsi que le substitut du lardin. Voilà, je vais mettre tout dans ma cocotte ou dans le faitout. Si vous avez utilisé un faitout, utilisez un faitout à fond épais. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à bien vous regarder, ça sent vraiment très très bon. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais laisser revenir à peu près 30 minutes, jusqu'à 40 minutes ou tout simplement jusqu'à ce que votre viande soit vraiment tendre. Regardez la viande comment elle est. Elle est vraiment juteuse. Ça sent vraiment très très bon. Là, je vais laisser encore revenir. Normalement, c'est à peu près une heure ou tout simplement jusqu'à ce que votre viande soit tendre. Là, comme vous voyez, j'ai une poêle. Comme je vous avais dit, moi, mes pommes de terre, elles sont prises, cuites. Mais si ce n'est pas votre cas, tout simplement faites bouillir, épluchez les pommes de terre. Moi, c'est la petite pomme de terre, baby. Peut-être que je préfère l'utiliser comme ça, sans l'éplucher. Ça se vend avec des herbes. Là, il y a du persil, un peu de beurre. Je vais faire revenir dans la poêle. Mais sinon, comme je vous ai dit, faites-les bouillir pendant 8 minutes. Ensuite, mettez-les dans une poêle. Là, comme vous voyez, j'ai une oise à deux beurres. Et je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et je vais faire pareil pour nos carottes. Là, comme vous voyez, je vais tout simplement les mettre dans une autre poêle avec un morceau de beurre. Et sauter mes légumes. Voilà, les amis, notre plat après cuisson. Voilà comment il se présente. Vraiment, il est très, très bon. Moi, personnellement, ce plat, je l'accompagne avec du riz. Mais sinon, habituellement, on accompagne ce plat avec de la purée de pommes de terre. Regardez, très, très belle cuisson de notre viande. J'avais juste oublié de vous dire qu'avant d'éteindre, j'ai à peu près de 5 minutes avant d'éteindre, j'ai ajouté une cuillère à café de sucre pour réduire l'acidité de la tomate. Voilà, on a les petits oignons. La pomme de terre, la carotte, les champignons. Regardez. Ils sont très, très bons. Et c'est un plat que je vous conseille, surtout avec cette période. J'espère, les amis, que vous avez aimé la recette que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui. Je vous remercie, les amis, de m'avoir suivi le lendemain de cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine vidéo.